Bonsoir, juste rapidement pour vous présenter un peu le lieu où on est et la structure qui accueille l'événement aujourd'hui. Coucou Roku, c'est un collectif d'habitants à la base qui s'est constitué en 2017 pendant un projet de boîte à dons d'investissement dans l'état public et qui n'en a plus l'action, a mené pas mal d'actions sur l'état public et qui suite à ça a eu des opportunités pour occuper des locaux dont celui-là. Donc c'est un lieu qui marche avec une formation ouverte, c'est-à-dire que chacun peut venir y proposer des activités de manière ponctuelle, de manière récurrente. Du coup c'est un lieu où on peut retrouver des ateliers de menuiserie, des ateliers de langue des signes, capoeira, des moments pour les violles, des repas partagés ou des temps festifs. Et du coup c'est un lieu qu'on essaie aussi de gérer de manière collective et qui se veut ouvert sur le quartier, qui se veut un prétexte aussi pour se faire se rencontrer à des personnes d'horizons différents et qui est ouvert aussi à d'autres collectifs et associations. Pour le coup on mène aussi pas mal d'actions sur les espaces publics, du coup comme je le disais avant, notamment un carnaval qui se passera fin mars 2019. 2020 ? 2020 ? Et un Célib qui est un festival en plein air qu'on mène dans le jardin du deuxième dépot, du coup juste un peu au-dessus, sur le même principe que le fonctionnement du lieu, c'est-à-dire que c'est une formation ouverte où les gens peuvent venir proposer des ateliers d'animation et qui ont envie de partager. Au-delà de ça, pour le coup, c'était aussi pas mal sur la place des habitants dans l'évolution de leur quartier, la soirée, les débats, les projections. Et en fait c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question de quelle place on peut avoir et au-delà de ça quelle place pouvait avoir le réseau assisté actif et les affaires motivées dans le cadre des élections municipales. À ce moment-là, on a commencé à en parler, à réfléchir, on a pu croiser la route de Manon, ou Adel, du coup, qui m'a donné une réflexion de son côté aussi sur cette question-là de la place et de l'évolution du rôle des élus. Et du coup, on a pu avancer sur cette démarche et aussi, pas uniquement tout pour le coup, mais aussi des habitants qui ne sont pas forcément adhérents de l'association, aussi des membres d'autres associations, du coup on a pu avoir des membres d'entrée d'amitié, du patronage d'Aïd, de faire des possibles aussi, qu'il y a des marcheurs à partager. Du coup, cette démarche-là, elle se place dans une dynamique plus large aussi de volonté de coopération entre les élus de la part du quartier, aussi pour se rendre plus fort les arrivées d'autres aussi et faire entendre leur voix. Donc voilà. Sans faire porte-parole de toutes les associations du quartier, ça se passe dans ce contexte un peu plus large. Merci beaucoup, bonsoir à tous et à tous, et bienvenue dans ce moment de débat entre tous les candidats et candidates aux élections municipales de la NEL. Je me présente, je m'appelle Manon Loisel, je viens jouer le rôle d'extérieur à cette soirée, parce que je n'habite pas à Brest, encore moins un peu plus grand malheureusement. Pourtant j'ai fait quand même un petit peu des armes à Kérichel, et donc du coup je viens en connaissant un petit peu la ville et en ayant toujours beaucoup d'attachement pour cette ville. Mais par ailleurs, j'ai des activités de conseil en politique publique territoriale, j'accompagne des collectivités un peu partout en France dans leurs projets de territoire, notamment sur les questions de transition. Et puis en parallèle j'enseigne à Sciences Po, à Paris, sur les mots d'ordre de l'action publique, et puis au CNAM pour des personnes en formation continue. Donc je suis ravie d'être là, je suis aussi une amie et une proche de Coucou Recou, et donc je suis aussi ravie d'être là pour vous accompagner là-dessus. Alors, ce pourquoi on souhaitait vous interpeller aujourd'hui et ce soir, ouvrir le dialogue avec vous, c'est d'abord parce que, je l'aurai compris, nous sommes à un peu moins de deux mois des élections, mais aussi parce qu'on aimerait vous entendre, alors pas uniquement sur votre programme, pas uniquement sur la liste que vous avez constituée, mais aussi vous amener à faire un petit pas de côté pour essayer de réfléchir à la question de la répartition des rôles. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la question de qui, des candidats, à la question du quoi du programme, mais aussi à la question du comment. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de cette question du partage des rôles ? Ce n'est pas tout à fait évident, et effectivement, c'est un peu décalé par rapport à un débat public pré-municipal, ordinaire ou traditionnel. D'abord parce qu'une des spécificités de recouvrance, et vous le savez très bien, c'est l'importance de l'activisme et de la dimension, de la dynamique citoyenne qui a lieu. Alors, on en parlait tout à l'heure de faire des possibles, c'est aussi bien sûr vivre la rue, le patronage laïque, entraide et amitié, les quatre jardins partagés, le percolateur, etc. Donc, effectivement, des acteurs associatifs qui sont nombreux, qui montent des projets, qui les mettent en œuvre, qui organisent des débats, sont d'accord ou pas d'accord, bref, qui dynamisent la vie locale, et qui, en tant que telle, participent à l'action publique. Et donc, ici, à recouvrance, comme dans d'autres quartiers de Brest, mais aussi comme dans d'autres collectivités, on peut considérer que les collectivités, c'est-à-dire les élus et les techniciens, n'ont plus le monopole de l'action publique. Il y a d'autres interlocuteurs qui interligent. D'ailleurs, on l'a bien vu ces derniers temps, notamment dans le contexte de la marche pour le climat, on a bien vu que tout un tas de collectifs participent de la mise en œuvre de l'intérêt génial. Et donc, il y a une volonté de reconnaissance de cela, de la part des acteurs en passant, qui montent en plus, en plus, mais dans un contexte où ces acteurs-là ne souhaitent pas se passer des élus. Le but, ce n'est pas de dire qu'on voudrait une démocratie locale qui ne fonctionne qu'avec les collectifs. Et d'ailleurs, quand les différents collectifs, et notamment Coupou-Roubou, se sont regroupés dès le mois de juin dernier, les participants ont très vite convergé sur un point commun qui était de dire qu'on a une même volonté de jouer le jeu de la démocratie représentative. On croit qu'on a besoin d'élus, on a besoin de gens qui nous représentent, et par contre, on voudrait faire en sorte de mieux réfléchir à la question du partage du groupe. Donc tous étaient partis de ce socle-là, de même confiance, en tout cas, dans le jeu représentatif. Tous étaient aussi conscients et conscients du rôle important des élus locaux dans leur vie quotidienne, quelle que soit leur casquette, évidemment en tant que militant associatif, mais aussi en tant qu'habitant, mais aussi en tant que parent d'élèves, mais aussi en tant qu'usagers des transports, etc. Et puis, tous étaient aussi conscients et conscientes de la difficulté de la mission des élus. Alors, moi, c'est un sujet sur lequel je travaillais déjà depuis à peu près un an et demi, donc on a pas mal parlé de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les élus locaux, donc tous autant que vous êtes candidats et candidates, vous vous apprêtez à postuler pour une mission qui est difficile, par laissée sous contrôle de ceux qui le sont depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'elle est soumise à tout un tas d'injonctions contradictoires. Pourquoi ? Parce que, notamment, on demande aux élus locaux d'être toujours plus en proximité des citoyens, et en même temps d'être très très bons au niveau technique, d'inciter des enjeux, on leur demande de produire une vision à long terme, tout en étant capables de faire des preuves à court terme, on leur demande d'énoncer le bien commun, tout en étant capables d'être très attentifs aux problèmes spécifiques de chacun, bref, c'est une mission qui est quand même très difficile. Et donc, globalement, les acteurs et les personnes qui se sont regroupées au mois de juin et puis jusqu'à aujourd'hui pour préparer cette réunion étaient assez conscients de la difficulté du métier d'élus. Et donc, l'idée, c'était de se dire, finalement, les collectifs associatifs et les habitants ont besoin des élus, et puis réciproquement, les élus ont aussi besoin des collectifs pour faire avancer l'action publique plus collective. Donc, l'objectif de la réunion de ce soir, c'est, d'une certaine façon, de sortir du face-à-face entre élus, dont on entend souvent, dans pas mal d'endroits, qu'ils seraient tous pourris, et citoyens qui seraient tous individualistes ou consuméristes. Moi, c'est des choses que j'entends très régulièrement en allant à plein d'endroits en France. Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire, le face-à-face, on n'est déjà plus dedans, puisque vous êtes tous venus, et du coup, on vous en remercie vraiment très chaleureusement. Vous êtes tous venus, tous et toutes, venus jouer le jeu ce soir, et vous de même, c'est-à-dire, vous avez réfléchi à cette réunion en amont, en vous posant la question de comment est-ce qu'on organise collectivement l'action publique de façon plus intégrée. Donc, sortir du face-à-face, c'est déjà en partie fait, mais surtout répondre à la question du partage des rôles. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble dans le prochain moment. Je termine juste avec un petit enjeu là-dessus. On va vous poser des questions, on va à la fois vous restituer des interpellations, parce qu'on a travaillé sur qu'est-ce qu'on attend des élus et qu'est-ce qu'on n'attend plus, parce que justement, nous, collectifs associatifs, mettons en œuvre un certain nombre de choses. Et du coup, on aimerait bien vous demander de mettre l'accent sur cette dimension du partage des rôles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est assez souvent passé sous silence au moment des programmes, au moment des candidatures, en tout cas de la campagne. Et en fait, vous avez sans doute, tous autant que vous êtes ici, des visions très différentes de ce que c'est que se partageaient les rôles en matière d'action publique. Et donc, on voudrait bien sortir d'ici ce soir en étant un petit peu plus au clair sur la façon dont, selon votre programme et aussi selon votre façon de gouverner, vous envisagez de travailler avec les forces vives de recouvrance. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, très rapidement, je vais vous donner le micro un par un pour que vous disiez juste votre nom, prénom et puis la liste que vous menez.